Alors regarde, par exemple, frérot, j'ai un commentaire, par exemple, Douns, qui me dit « Selem, je suis une femme. Une femme, Michto, c'est une femme qui profite et qui veut toujours que du matériel de l'homme. » D'accord ? C'est un peu ce que je dis au final, c'est que c'est son critère principal, c'est l'argent. Eh bien, le critère… Ah oui, parce que toi, tu dis… En fait, moi, je vais dire pourquoi il y a un truc sur lequel je ne suis pas trop d'accord avec toi, même si je comprends ton point de vue. C'est quand tu dis, par exemple, que tu es avec une vache, il faut toujours tout payer, parce qu'il faut être gentleman. Et tu as vu, moi, je ne suis pas trop d'accord, parce que ça, ça fait que tu as vu des petits, là, quand ils t'écoutent et qu'ils te disent « Vas-y, je veux être gentleman, je vais tout payer. » Comme ça, je passe pour… Certes, je ne te dis pas qu'il doit baisser sa culotte à Michtonner, loin de là. Il ne faut pas qu'il se fasse payer par une vache. Par contre, il ne faut qu'à la fin, il ne faut pas se faire Michtonner aussi. Non, non. Tu as vu, il faut avoir un juste milieu. Ce n'est pas Michtonner. Mais il y a des… Écoute, frérot, c'est très important de parler de ça. Quand moi, je dis ça, là, on parle d'une question de Rajel. Rajel, rouge là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça soit ton plan, qu'à partir du moment où tu es avec une femme, moi, j'ai cette philosophie de là. À partir du moment où moi, je suis avec une femme, que ça soit un tapin ou pas, elle ne sort pas un euro. Pas parce que je me fais Michtonner ou pas, parce que moi, on m'a élevé comme ça. Moi, je suis un homme. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des hommes, ceux qui font de la Michtonnerie. Parce que là… Moi, je le conçois comme ça. C'est une philosophie de vie. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, pour répondre à ce que tu dis là… « Je suis avec une vache, je dois aller à l'hôtel. Je suis avec une vache, je dois aller à l'hôtel. Je paye l'hôtel. » C'est moi, Kassim, je ne vais pas la regarder. Ouais, mais tu vas à l'hôtel. Franchement, je ne vais pas la regarder. On fait moitié-moitié. Arche-moi, les frérots. C'est une vache. Non, mais attends. Je ne parle pas… Ouais, mais d'accord. Mais tu vois, parce que tu vas à l'hôtel. Mais demain, tu vas au resto à Pôle Bocuse, ou tu vas dans un resto, peu importe, à Lyon, à Paris, à Marseille. À partir du moment où il t'emmène. À partir du moment… Frérot, moi, c'est ma philosophie de vie. Regarde. Et je pense que tu vas me comprendre. On est du même secteur, donc je pense que tu vas comprendre. Tu me parles de Bocuse et tout. Mais frérot, c'est toi et tes conditions. Parce qu'il y a beaucoup de ragondins, là, qui sont en train de nous regarder. Ils tombent amoureux de leur vache. N'oublie pas. Après, ça dépend. Alors, si toi, tu vois une vache à l'hôtel, ça reste une vache. Mais si cette même vache, tu l'emmènes au restaurant, ce n'est plus une vache. Donc, il faut que tu assumes. C'est comme si tu emmenais une femme au restaurant. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sortent des femmes, même si ce n'est pas une femme avec qui ils ont envie de se marier plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai une chambre. Et même si c'est sa meuf, au-delà même de parler des vaches, même si c'est sa meuf, moi, personnellement, en fait, moi, je sors avec une femme. Tu as vu, tu vas arriver, tu vas tout payer, nanana. Mais si je vois qu'au bout d'un moment, dans le comportement et dans l'envie, c'est... Oui, bien sûr. Quand elle te regarde, quand elle te regarde, bébé, je ne suis pas allé en thalasso, ça fait trois semaines. Oui, bien sûr. On connaît le style. Mais moi, j'ai une vraie question. Mais le truc, c'est que quand elles ne font jamais d'efforts pour sortir des thunes... Mais pourquoi ? Mais elles sortent des thunes, pourquoi ? Elles sortent des thunes, pourquoi, frérot ? Mais elles peuvent sortir des thunes. Je vais manger avec une femme, j'attends qu'elles sortent des thunes. Non, ce n'est pas ça. Je vais te donner un exemple. Tu as vu, par exemple, elle peut te faire des cadeaux. Tu as vu, généralement, les femmes, elles compensent comme ça. En fait, elles compensent sur des dépenses. Genre, il y a des femmes, elles vont compenser le fait que ton a été payé 20 sorties où tu as des femmes. Moi, je te donne un exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une femme, elle est arrivée. Elle a dit, il vio au cinéma. Elle a payé les places sur Internet pour éviter de me foutre la hache au comptoir et dire, vas-y, je veux payer. Parce qu'elle sait que je ne vais pas la laisser payer. En fait, c'est une femme, elle veut payer. Mais je ne vais pas au cinéma. La tête de ma mère. Oui, mais je comprends. Rends-toi tes places dans ton... Moi, c'est ce que je lui dis. Après, chacun voit comme il veut. Mais elle, elle a bien agi. C'est une femme qui a de la fierté, frérot. C'est une femme, elle s'est dit... Moi, elle a bien agi. Ce n'est pas une mange-mère. Mais moi, le premier, elle m'aurait dit ça. Mais je ne vais pas au cinéma. Wallah, je n'y vais pas. Ou je lui donne... Ou je lui donne les prix des places. Et si elle n'est pas contente, je lui donne les prix des places. Ah, mais tu as vu, dans ce cas-là, tu as vu, le truc, c'est que malheureusement, il y a des mecs, à la fin, ils ont fini par sortir avec des femmes, un an, deux ans, trois ans, et ils ont dû claquer entre 5 et 10 points pour une femme pour, à la fin, quoi ? Je ne vais pas se marier avec. D'accord. Pour moi, je l'avais avec lui. Le mec, il s'est fait un peu, je ne vais pas dire... Je suis d'accord, mais débat d'hypocrite, frérot. Non, je suis d'accord avec toi, mais débat d'hypocrite. Parce que moi, c'est là où j'aimerais te poser la question que je veux poser, là. S'il y a des femmes michetons, c'est peut-être parce qu'il y a des mecs, quand ils sont venus les premiers jours, ils ont donné tous les attributs pour se faire michetonne. Je t'explique. Premier rendez-vous avec une femme, tu vois, sur le web. T'essayes de te mettre bien, t'essayes de te mettre en avant, t'essayes de montrer que ça va, tu gères. Et tu sais quel genre de femme t'as à faire parce que t'as parlé avec elle. T'inquiète même pas, elles se rejoignent toutes. Donc, les frères, je ne parle pas de toi, frérot, mais les frères, allez raconter vos salades et tout ailleurs. Vous regardez des femmes qui ont des culs en plastique et qui ont des sangs en plastique. À leur tête, tu vois que c'est des michetonneuses. Vous leur donnez rendez-vous et vous venez avec une voiture de location que t'as pris à ton pote. Et tu t'étonnes pourquoi tu te fais michetonner. Le pire, c'est que quand tu vas la voir la première fois, ce hommar, il va tomber sous le charme. Et elle, elle a raison. S'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Tout simplement. Tout simplement. Il y a un gars, un commentaire, il a dit, il a pile après le resto, c'est normal. Mais non, parce qu'il y a des gens, justement, ils ne vont pas piner après le resto. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. En fait, il y a des mecs, en gros, moi, par exemple, le truc, c'est quoi ? C'est que pour moi, t'as vu, par exemple, premier rendez-vous. Moi, jamais je vais au resto le premier rendez-vous. Mais tu passes pour un croix-boire. Alors que, frère, j'ai dû donner plus de thunes que toutes ces meufs réunies. Non, le premier rendez-vous doit être furtif. Après, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment on a préparé le terrain avant. Il y a des gens. Il y a des femmes, elles te prennent pour un croix-boire. Il y a des gens. Non, mais si la femme, ça fait six mois, tu lui parles. Si ça fait six mois, tu la connais, par exemple. Six mois, tu parles avec un copain. Non, mais façon de parler. Non, mais tu sais, c'est qu'ils sont à l'école, à la fac. T'as vu ce genre de délire, tu vois. Mais supposons une femme, si tu préfères, tu la rencontres sur le web. Quand tu la rencontres sur le web, tu la captes au bout d'une semaine. Et encore une semaine, voilà. Tu la captes au bout d'une semaine. Il y en a certaines. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. Que ça soit une vache, une jument, que ça soit un homme, il paye tout. Quand il a une femme à côté de lui, symboliquement, sa femme ne doit pas sortir d'argent. Symboliquement. Après, quand t'es marié, t'es en couple et t'as des enfants, et c'est elle qui gère le compte à la maison. Parce qu'une femme, généralement, quand tu tombes sur une bonne femme à la maison, c'est le ministre de l'Intérieur, entre guillemets. Donc, c'est elle qui gère... Attends, mais attends, je vais répondre à des commentaires. Il y a Nour qui dit, allô, restou, c'est michtonné. L'avis de moi, il y a plein de meufs, elle michtonne des restos. Elle sait ce qu'elle veut faire avec le mec. Mais frérot, mais toi-même, j'ai l'impression que toi-même, t'as été un peu michtonné, non ? Non, non, moi, michtonné ou j'ai michtonné ? Non, je me suis pas fait michtonner, t'inquiète. Ça ? Ça passe pas... Non, moi, je me suis pas fait michtonner. Toi, tu t'es pas fait michtonner, toi ? Moi, je me suis pas fait michtonner, non. Il y a personne qui m'a michtonné. Non, mais ça peut arriver. En fait, je vais dire pourquoi, parce que la vérité, il y a des femmes, moi, je leur ai payé. Je sais que c'était pas des michtos, parce que dans le comportement, dans certaines choses qu'elles ont fait, ça me dérangeait pas, tu vois ? Mais je me suis jamais fait michtonner à proprement parler. Une meuf, j'attendais, je sais pas, par exemple... Mais attendez, les gars ! Attendez, les gars, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, les gars, vous êtes ridicules ! Un resto à 30 euros, vous appelez ça michtonné ? Mais vous êtes des crevards. Mais toi, t'as un frigo, il est divisé en deux. Non, mais je vois dans les coms, un michtonné, ça veut dire quoi ? Tu vas au resto, 30 boules ? Pour vous, c'est ça, michtonné ? Mais mon frère, t'es un homme, t'es un homme où tu ne l'es pas, que ça soit un plan cul ou pas, à partir du moment... Tu payes, tu payes pour tout ! Plusieurs ! Non, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, t'as pas compris, c'est qu'il y a des femmes, dans la room, et les gens, ils savent très bien, qui datent pour manger gratuit. C'est ça que je veux dire. Mais ça existe, ça ? Il y en a bien, admis-moi que ça existe, demande dans les commentaires, là. Demande aux gens, est-ce qu'il y a des femmes qui datent pour manger gratuit ? C'est la vérité, il y en a pas. Il y a des femmes ? Mais j'espère que c'est des tables à 1300 euros, frère ! Bah non, 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 même pas en besoin, au paradis du fruit, c'est bon ! Ils m'ont dit que ça existe ! Ça existe ! Bah bien sûr que ça existe, parce que, frérot, il y en a qui, elles te misent à même le resto-ciné, si tu préfères, même. Incroyable, mais vrai ! Des femmes, ça veut dire, elles veulent rien de toi parce que vous l'épinez, ces femmes-là, ou pas ? Non, non, tu l'épines pas, tu l'embrasses même pas, frère ! Tu lui fais juste, elle vient avec toi, elle va... Et vous acceptez, et il y en a qui acceptent. Ah ouais, d'accord. Mais parce que c'est pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils n'ont pas de choix, frérot. Ils pensent qu'ils vont tenir, elles lui font croire, elles lui font miroiter qu'elle va avoir quelque chose, qu'il va y avoir quelque chose après. Et le mec, à la fin, il s'est enroulé, elle lui dit, ouais, finalement... Après, ça, c'est des petites remjas, ça, c'est des petites cassos, je te parle pas des grosses michetonneuses, moi. Moi, par exemple, j'ai un modèle de michetonneuse, j'ai un vrai modèle. Tu m'interromps pas, est-ce que vous voulez que je vous raconte mon modèle de michetonneuse typique ? Alors, évidemment, une brune avec une raie au milieu. Au départ, elle a une belle tête. Elle tombe, elle est avec un mec. Ce mec, il est amoureux d'elle. Un jour, elle fait de la gueule. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, chérie ? Et elle, elle a déjà prévu, elle s'est mise avec un mec, elle commence à le michetonne. Elle lui dit, j'ai un problème, je complexe. Mais tu complexes quoi, bébé ? Je complexe de mes seins. Oh, mais bébé, mais il n'y a pas de problème, avec l'argent de la drogue, on va te les refaire. C'est le chien, mais le mec tombe ! Et tout le reste, et tout. Donc, elle réussit à refaire les seins. Finalement, quand elle refait les seins, elle a un autre attribut, en plus. La tête et les seins. Et là, elle est plus emmenée à rencontrer d'autres personnes. Rien qu'avec le regard, déjà. Là, elle va tomber sur un mec, elle va lui faire exactement pareil. Elle va se mettre avec lui. Elle va lui dire, bébé, j'ai un complexe, mon... Oh, mais bébé, je vais te le faire, conchibé le mec tombe ! Elle a réussi à refaire son... Donc, elle a trois attributs. La tête, les bzèses et le boule. Une fois qu'elle a tout ça, elle n'est même plus escorte. Elle devient, eh bien, accompagnatrice. Elle va dans des restaurants. Elle fait exprès d'être avec les mecs pour 3000 boules. Voilà les michetonneuses. Les voilà. Elle, c'est des... Comme Marine... Marine, tu vois, elle, c'est un fin stratège. Elle, elle a tout compris au film. Elle est partie pendant la Coupe du Monde. Elle s'est convertie avant. Ça, c'est des vrais michetons, ça. Des vrais, de vrais... Ouais, mais toi, tu me parles du haut niveau. Moi, je parle du... Toi, tu me parles vraiment... Toi, tu me parles du haut niveau. Là, tu me parles d'une gamme au-dessus. Moi, je te parle des michetons. Une démarcheuse. C'est vrai que je te parle. Après, c'est vrai. Chez les michetons, chez les michetons, le cerveau ultime de la michetot est une démarcheuse. Les démarcheuses, ce sont des professionnels. Ce sont des femmes très, très intelligentes qui analysent l'entourage, ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent avoir d'une certaine personne. Toi, c'est vrai que tu me parles d'un michetot de bas âge. Les filles, venez, on va en ville, on n'a pas envie de prendre le bus. Je vais appeler l'autre, celui qui me court après, viens me récupérer, moi et mes copines, et tu viens me faire un tour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même en vacances, tu as des femmes, par exemple, moi, je l'ai déjà vu. Les petites vacances à Montpellier, Marseille, tu leur payes un truc, deux trucs, le troisième truc, tu ne leur payes pas, elles se barrent. Elles se barrent en plein milieu de la journée, tu vois. Alors, pour les mecs, oui, mesdames, mesdames, ouvrez les oreilles, il y a des michetot mecs. Je vais te donner un exemple. Vu que la femme, tu sais, vu que la femme miskina, c'est la vertu de la femme, quand elle aime, ça devient une hamara. Le michetot homme, généralement, il est très très malin. Parce que les premiers temps, c'est lui qui va payer. Il va payer pour mettre en confiance. Écoutez bien ce que je vous dis. Il va payer pour mettre en confiance. Un jour, il va marcher dans la rue et il va voir un footlocker, il va voir une paire de baskets, Zama, il va dire, oh putain, elle est terrible celle-là. Il va rentrer, il va l'essayer, il va dire, je la prends. Sauf que là, quand pour payer, oh putain, j'ai oublié ma CB à la maison. Et là, la hamara, elle va commencer à dire, attends, attends, je vais te les payer. Et lui, il dit, vas-y, je te passerai. Une fois à la maison, il commence à lui donner 40 euros, il la pime, la femme, elle oublie parce que c'est une hamara. Et un autre jour, rebelote. Sauf que là, on va augmenter dans le niveau. Ça a commencé par une paire de baskets qu'elle a oubliée. On va arriver à un plein d'essence, je te paierai. Ensuite, chérie, excuse-moi, je peux mettre l'assurance à ton autre parce que, t'as vu, moi j'ai des problèmes. Ça va commencer par une assurance, elle va payer sur le dos. Après, ça va finir par des crédits, la tête de ma mère. Tout ce que je te dis, c'est... pas mariée, pas mariée, et mariée. Ça va commencer par là. Pas mariée, souvent. Ça commence comme ça, le michetot de l'homme. Le michetot de l'homme, il te met en confiance. Au début, il couche. En fait, il s'achète une crédibilité. Et vu que la femme, elle élove parce qu'il couche, elle va se dire, il l'a oublié, c'est pas grave. Ça, c'est une technique. Il y en a, michetot, c'est leur... Moi, j'en connais à Vénitieux, quand j'étais gamin, ils avaient des plans en Suisse, c'était des michetots. C'était des mecs, wallah, ils se faisaient entretenir comme des banzaïs. C'était leur... Des salopes. Non ! Est-ce qu'on peut appeler ça salope ? Un mec qui se fait entretenir ? Moi, je dis que oui. Un minimum de fierté. je dis que oui. Moi, je dis la vérité, pour moi, c'est une salope. Oui, maintenant, quand il y a des femmes qui n'ont pas peur d'acheter leur amour pour de vrai, il y a des femmes, elles te disent, je suis riche, je ne travaille pas, viens, reste avec moi juste. Je te jure que ça existe. Ça s'appelle... Ça s'appelle un escorte, alors, dans ce cas-là. Mon frère, ça m'a higné. Mon frère, ça m'a higné. Moi, je fais partie de ce genre de personnes. Une meuf, elle me paye quelque chose, mais la tête de ma mère, je lui fais la guerre et je ne la revois plus. Par principe. Par principe. Mais je m'en branche de son cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau, frérot. Un cadeau, c'est un cadeau. Je suis d'accord avec toi. Mais quand c'est là, elle est là, elle dit, oh, moi aussi, j'ai envie de... Range ta carte et ferme-la. Toi, tu as envie de quoi ? Parce que tu as une fierté, Zama ? Ces femmes qui te disent, laisse-moi payer, j'ai une fierté, c'est les premières crasses qui vont de Poucav. C'est une pince. Ouais, c'est une pince, c'est une pince. j'accepte pas. C'est une pince. Frérot, elle va transformer l'histoire. Un jour, on était au resto, il m'a fait la faim qu'il a oublié sa carte, mais il l'avait, alors que c'est moi qui ai payé. Mais c'est pas toi qui m'as dit que tu voulais payer. Laissez-vous pas faire avoir parce que... N'ayez rien à vous reprocher que ça soit une vache ou pas. Non, mais en fait, en fait, moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis, bien sûr qu'il faut que l'homme il paye plus, mais c'est comme pour moi, si t'es marié, à un moment donné, il faut être rationnel. C'est pas pareil. Quand t'es marié, c'est pas pareil. Quand t'es marié, si, parce que je veux dire un truc, quand t'es marié, par exemple, supposons la femme, elle gagne 2000 balles et l'homme, il gagne 4000 balles. T'es d'accord que l'homme, dans tous les cas, que ce soit chez le Gouer ou chez le Harbi, l'homme, il va plus payer que la femme. Mais chez les Harbi, des fois, ils vont te dire, « Ouais, non, moi, la femme, c'est 2000 balles, c'est 2000 balles à elle. » À un moment donné, c'est la vérité. Non, mais attends, attends, c'est vrai que déjà, il y a moins de michto-hommes que de michto-femmes, mais les femmes qui michtonnent, finalement, elles michtonnent quoi ? Moi, je pense qu'au début, c'est juste de la galanterie. Elles michtonnent pour un plat à 30 boules ? Elles michtonnent pour des places de cinéma ? Non, mais je te donne un exemple parce que les gens, aujourd'hui, quand une femme, elle dit ça, on dirait qu'elle a michtonné pour 3 millions d'euros. Tiens, je comprends pas. C'est comme... Non, mais quand je te dis qu'une femme, par exemple, elle peut être date, non, mais quand tu as juste... C'est comme tous les mecs, sur Internet, avec leur trend, sur TikTok. On va tous la faire comme Ashraf Hakimi. Mais tu as les moyens, toi, d'Ashraf, pour faire pareil ? Je comprends pas. Tu vas mettre à l'abri, quoi ? Tu sais, tu connais les mecs, un petit peu. C'est exactement pareil. Les gens, ils utilisent le mot michto à tort et à travers. C'est un contrat de mariage. Voilà. À tort et à travers. Moi, par exemple, en parlant de ça, il y a eu des expériences. Moi, par Allah, je connais un frère. Écoute bien ce qu'il m'a dit. Il était avec une femme. Lui, il aimait sa femme. Mais il... Oui. Et sa femme, il savait que c'était un peu un mec, frévol, coureur de jupons un petit peu. Mais bon. Il voulait tout faire pour se marier avec elle parce qu'il aimait vraiment. La femme, elle lui a dit, moi, je peux pas supporter des trucs. Donc, si tu veux vraiment te marier avec moi, on va faire un contrat de mariage. Si j'apprends que tu me trompes une fois, je prends 90% de tout tes biens. Le mec, il a réfléchi. Je lui ai dit, comment oses-tu réfléchir ? Si tu signes, c'est elle-même qui va inventer, qui va monter un stratagème pour que tu trompes et elle va sauter en direct. Ne signe jamais. Marie-toi pas avec elle. La femme, elle a accepté. Elle lui a dit, je veux 90%. Ça, c'est du michetot. Au level. Le mec, il avait une maison, deux entreprises. Le baisse à lui. Wallah, il a l'avim. Est-ce que tu penses qu'une meuf qui gagne 2000 euros par mois et que son mec, on va dire, il gagne 3000 euros par mois et qu'elle veut mettre 0 euros dans toutes les dépenses quotidiennes ou que ce soit les voyages, c'est une michetot pour toi ? Non, soyons rationnels. Une fille qui est mariée, qui travaille avec son mari, elle s'occupe pour moi. Pour moi, quand une femme, elle travaille avec l'homme, l'homme s'occupe du loyer, l'homme s'occupe des factures et la femme s'occupe de la...